Une nouvelle naissance pour la Renaissance avec un projet de Cap Excellence qui, après un appel à projet, a retenu celui du candidat caribéen de cinéma qui repose sur des activités cinématographiques innovantes et de restauration. Hier, le lauréat a expliqué les grandes lignes de ce programme. Reportage Lise Dolmar, Ludovic Guétu. Le cinéma, la Renaissance à Pointe-à-Pitre, une dénomination qui exprime la dimension donnée à ce lieu, inaugurée en 1930. Spectacles vivants, films, un cœur culturel qui a palpité jusqu'en 2001, date de sa fermeture puis démolition. Une démolition pour bientôt une forme de résurrection. Une façade qui sera reconstruite à l'identique. Un concept porté par ces deux femmes. L'une représente la communauté d'agglomération Cap Excellence. L'autre, l'heureuse lauréate, a l'appel à projet pour que revive ce lieu mythique. Ce bâtiment est avant tout dans ce lieu emblématique et patrimonial. Il fallait apporter du neuf dans de l'ancien. Et donc avec ce nouveau bâtiment qui sera donc un cinéma de cinq salles, mais pas que, on va proposer également du co-working. On va innover avec la Cinémathèque qui va avoir un volet patrimonial très marqué. Un appel à projet lancé par le conseil communautaire il y a plus d'un an, avec comme philosophie insufflée à nouveau de la vitalité dans ce centre ville pointois. La Renaissance, c'était un joyeux. Nous allons déjà pouvoir garder à l'identique la façade. Et puis il y a aussi des pièces qui ont été gardées, à savoir des pièces de ferronnerie, de menuiserie, toujours pour garder intact cet esprit de patrimoine. Et prévu également un aménagement extérieur adapté, notamment le parking. Nous avons même fait une proposition pour un parking de 240 places qui se tiendrait donc sur cette place, la place de la victoire. Un édifice qui devrait sortir de terre en 2025. On appelle cela une renaissance programmée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada